Yo la team c'est Clément, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler des nouveautés Pokémon, qu'est-ce qui est sorti un peu dans le TCG et qui va sortir très prochainement avec Scarlet et Violet, on commence dès maintenant, mais avant vous connaissez Jingle, bang ! Et on se retrouve les amis pour vous parler un petit peu des nouveautés Pokémon, qu'est-ce qui va se passer, ça y est, ça a leak les amis, on va retrouver les AR et les SAR dans Scarlet et Violet, c'était sûr de toute façon, on sait que Pokémon maintenant à la recette, donc il y avait de grandes chances qu'ils continuent un petit peu sur cette lancée. On va voir ensemble un petit peu, donc je suis sur OBS, donc la qualité est peut-être un petit peu moins bien, mais en tout cas je vais pouvoir un peu vous montrer qu'est-ce qui va être un peu des nouveautés sur Pokémon et regardez ce qu'on a, la première AR avec ce petit Ramolos de SV1V, voilà franchement très très belle carte, très très belle carte, moi j'aime beaucoup, après sachez que c'est que le début, ça veut dire que normalement on va sûrement s'attendre à des SAR de dingue, les gars, je pense que ça va être une grosse grosse série, d'ailleurs j'en profite les gars, si vous voulez précommander, vous pouvez précommander sur Card City, les gars, Card City.com, sur notre site, c'est déjà en précommande, on n'en a pas non plus des millions les amis, donc n'hésitez pas à y aller le plus rapidement possible pour voir un petit peu tout ça, et on a listé déjà, déjà, en avant première les gars, vous avez les cartes en précommande, voilà, donc vous avez ça, vous avez cette carte là aussi, très très mignon, très très mignonne, franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette carte là, elle est très très sympa, une très belle petite AR, ensuite il y a moins, j'aime un peu moins, c'est toute l'évolution de Tarsal, après j'aime bien le concept de l'emménagement avec un petit Tarsal, et Tarsal qui évolue, vous voyez, qui va évoluer au cours du temps, en même temps que les gens évoluent aussi, c'est très très sympa, le concept est bien, maintenant je ne trouve pas la carte extrêmement magnifique, mais bon après c'est le goût de tout à chacun, et puis on termine comme ça avec ce garde-voir magnifique, vraiment, qui évolue avec les gens dans la vraie vie, j'aime bien le concept, j'espère, et on croise les doigts vraiment, pour que on retrouve ce système de gold très très spécifique, vous savez, les nouvelles golds, un peu à l'Arceus et à la Giratina, vraiment j'espère qu'on va retrouver ce type de gold, mais à mon avis, voilà, Pokémon a bien compris que les gens étaient très très hypés sur ce genre de choses, donc ça devrait arriver très prochainement, et pour finir, on a ce petit Pokémon aussi de la nouvelle gêne, avec le petit coussin Ectoplasma, Fantominus, vraiment, vraiment très sympa, voilà un peu ce qui a leak, les gars, sur la nouvelle série Pokémon Scarlet et Violette, qu'est-ce qu'on en sait ? Il risque, pour les amis, pour ceux qui commandent au Japon, d'avoir un petit peu le même souci que Vestar, sachant que c'est assez compliqué de se fournir au Japon, en ce moment, la hype est énorme autour de Pokémon, elle est revenue, donc elle est extrêmement grande, donc on espère que tout se passe bien, mais attendez-vous, les gars, à avoir quand même certains petits, peut-être petits retards, ou alors pas un stock infini, donc voilà, n'hésitez surtout pas, je sais qu'on est encore sur Vestar Universe, je sais qu'on est encore sur Vestar Universe, d'ailleurs, petite info, vous savez qu'ils n'avaient pas fini d'imprimer certaines cartes sur Vestar Universe dans les premières displays, il n'y avait pas toutes les cartes, apparemment, c'est une information à vérifier, mais bon, la personne qui me l'a dit était quand même assez au courant, il n'y avait pas toutes les cartes au départ, tellement ils étaient en cours d'imprimerie, donc c'était quand même complètement dingue, les gars, ce qui s'est passé, bref, tout ça pour vous dire que moi, personnellement, je suis trop content, mais je m'en doutais, de toute façon, si juste avant, ils sortaient le système de rareté ARSAR, ce n'était pas pour l'abandonner d'une série à l'autre, donc je me doutais clairement qu'il y allait avoir encore des alternatives, ils ont bien compris comment fonctionnaient les gens, donc je pense que les gars, on va tous encore collectionner le nouveau bloc Pokémon, Attention, petite info aussi sur EB7, les gars, je fais une petite transition comme ça, le restock, les gars, c'est un restock belge et canadien, j'ai entendu dire qu'il y aurait des grosses quantités, maintenant, comme les fournisseurs français doivent se fournir aux fournisseurs belges ou canadiens, forcément, les prix seront un peu plus élevés, donc vous n'attendez pas, en tout cas, je ne pense pas à trouver des displays à 170 euros, à partir de 200 euros pour moi, je pense que c'est un bon prix, un bon prix d'achat, voilà, maintenant, à voir un petit peu, je sais qu'il y en a qui ont des fournisseurs à la moine qui ont commandé énormément de displays, on est aux alentours des 5-10 000, donc je pense qu'il y a un gros restock de prévu quand même pour la Belgique, maintenant, à voir tous ceux qui pourront en avoir pour la France, mais voilà, ne vous précipitez pas actuellement sur les displays, sachant qu'il va y avoir un restock très bientôt, voilà, pour Vestar Universe, pour tous ceux qui ont préco, vous pouvez encore préco, on reçoit bientôt des displays, les gars, on doit recevoir la semaine prochaine, et dans une semaine et demie, deux semaines aussi, on doit en recevoir encore, donc vous allez bientôt être tous livrés, mais vous pouvez reprécommander, il y en a encore sur la boutique, aucun souci, c'est avec grand plaisir, les gars, une autre petite chose aussi, je le glisse comme ça, je ne peux pas en parler, mais peut-être qu'on va se lancer dans le plus gros projet de notre vie avec Mathieu, on vous en dira un peu plus prochainement, en attendant, pensez les gars à vous abonner, s'il vous plaît, lâchez le commentaire et le pouce bleu, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est énorme, voilà, on aimerait quand même faire décoller un peu cette chaîne, ça serait cool pour cette année, en plus, on vous annoncera des grosses, grosses choses, pensez aussi lundi, les gars, lundi 9 janvier, gros box break sur la chaîne YouTube de la série CP1, Double Crisis, Team Makoa, Team Magma avec le Kyogre et le Groudon, les boosters sont déjà en préco sur le site kartcity.com, n'hésitez pas à y aller, ça va être un gros événement, vous venez même juste en viewer, ça va être vraiment cool, on va passer un excellent moment, voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures, c'était Clément et Big Up ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz